Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de EarthMC Enfin Nation Glory du coup mais je sais pas comment appeler la série Je suis très content des retours que vous m'avez fait par rapport au dernier épisode de EarthMC justement J'ai reçu une quantité de commentaires juste gigantesque où vous me donnez plein de conseils Une quantité de likes juste complètement taré De façon générale vous avez vraiment l'air ultra hypé par la série Dans le dernier épisode on avait vraiment pas mal farmé de ressources Mais le truc c'est que justement si jamais vous avez suivi le dernier épisode assidûment Vous savez qu'on va avoir un petit problème Bah bravo Fuse tu dis à DofMind de flouter tes coordonnées Mais il a pas flouté celle de ta base vers les 3 quarts de ta vidéo Ah oui c'est vrai il y a toute une partie du dernier épisode où on voit mes coordonnées Parce qu'elles ont pas correctement été floutées Et je dois avouer que ça correspond à la partie de la vidéo que moi j'ai monté Genre dans le dernier épisode j'ai dû monter à peu près cette partie là de la vidéo Et DofMind a monté le reste Et évidemment c'est la partie que j'ai monté où j'ai oublié de flouter les coordonnées Oups Bon bah du coup vous vous en doutez bien je me suis fait piller Là actuellement je suis dans la mini base qu'on avait construit dans le dernier épisode Et laissez moi vous dire de ce que j'ai compris il s'est passé un beau bordel En gros j'ai posté ma vidéo en ligne Et de ce que j'ai compris à peine quelques minutes plus tard Les allemands se sont ramenés et ont trouvé les coordonnées de ma base Et du coup je me suis fait piller Mais à partir de là c'est pas terminé Ensuite il y a la Corée du Sud qui est mon pays actuel Qui est venu et qui a claim par dessus ma base Alors je pense que c'était un petit peu pour me protéger qu'ils ont fait ça L'autre jour j'ai reçu un message assez intéressant sur Discord La Corée du Sud ayant vu que tu les avais rejoints se démène depuis pour te défendre Ils ont même mis en place un système de dons pour que les gens puissent te donner des items C'est intéressant Bon le fait est que j'ai toujours pas l'autorisation d'ouvrir les coffres dans les claims de la Corée du Sud Mais ça c'est un détail L'Empire Allemand domine l'Europe Fuse sera tué à la hauteur de la Grande Allemagne Vive l'Empire Allemand Bon clairement ce qui va se passer c'est que on va se venger De ce que je peux voir sur la map l'Allemagne a l'air d'être plutôt bien développée Donc le plan ce serait de réussir à survoler l'Allemagne Pour le coup ça a l'air d'être un pays qui est particulièrement développé malheureusement Mais aussi et surtout un pays qui est très actif Il y a actuellement 7 joueurs en ligne Ce qui est plutôt pas mal Donc le plan aujourd'hui ce serait de réussir à se crafter des armes à feu De réaliser un survol de l'Allemagne Et de sauter dans leur pays en parachute Pour le coup je pense que vous vous posez plein de questions sur comment est-ce que je vais faire ça Mais en gros l'idée ça va être tout simplement d'utiliser un parachute Parce qu'avec un parachute on peut tout simplement voler Fuse si jamais c'est toujours la même chose Tu peux utiliser le parachute pour voler Je sais que ça a l'air bête Mais dès que tu ouvres le parachute et que tu appuies sur espace Tu peux voler Donc l'idée ce serait que je trouve une falaise suffisamment haute à côté de l'Allemagne Et ensuite d'utiliser mon parachute pour planer jusqu'à l'Allemagne Bon là actuellement je suis en Corée du Sud Vous savez c'est le pays que j'avais rejoint dans le dernier épisode Et bah visiblement ils ont plutôt bien avancé Je pense qu'ils se sont fait des petits remparts ici pour éviter les attaques extérieures C'est relativement stylé Ils ont commencé à construire des choses un petit peu à droite à gauche S-C-H-C-M Je sais pas ce que ça veut dire Ah non c'est SNCM Je pense que c'est une petite référence à la SNCM Qu'on avait construite dans la dernière saison de Minecraft modée Et là ici on a le joueur qui s'appelle Armi Qui est le je crois le chef de la Corée du Sud Donc de notre pays Il est sur une espèce de monture un petit peu chelou Il dit il y a des rails sous terre Ok ils ont l'air de vraiment bien avoir avancé sur la ville Fuse suit le chemin en redstone Ok donc là apparemment il y a un petit chemin en redstone Je sais pas où est-ce que c'est censé mener Fuse si tu te demandes pourquoi c'est détruit C'est parce que il y a eu une guerre Ah je pense que quand il parlait de rails sous terre C'est justement quand il parlait de la SNCM Qui est juste ici Oh la 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 c'est vraiment ils ont grave bien avancé C'est vraiment des malades hein Bon je sais pas encore où est-ce qu'ils mènent ces rails On ira checker un tout petit peu après Là j'ai quand même une petite trace de redstone à suivre Abonnez-vous T'as les 4 chunks avec les piliers en cobble Tes dons ont pété Ah ! Ouais tout à l'heure je vous avais dit que j'avais reçu un message Comme quoi apparemment la Corée du Sud aurait mis en place un système Qui permet aux gens de faire des dons Je pense que les dons étaient ici Mais qui se sont fait exploser pendant la guerre Dont la personne me parle Bon le truc qui est drôle C'est que ARMY Le chef de la Corée du Sud Dont je vous ai parlé juste avant J'ai reçu énormément de commentaires à son sujet ARMY Corée du Sud T'es tout simplement tombé sur un fan de BTS En fait c'est parce que la fanbase du groupe de K-pop BTS Et bah ils s'appellent les ARMY justement Bon j'espère que je dis pas de bêtises Mais je crois que c'est ça Et justement ils viennent de Corée du Sud Du coup je trouvais juste ça marrant Que le leader de la Corée du Sud Porte ça comme nom Du coup le seul truc C'est que je sais pas s'il reste des minerais à l'intérieur de ce coffre Mais je pense que pour le coup malheureusement On va être obligé de repartir pour une nouvelle séance de minage Ouais bon Fuse c'est un peu relou là de miner non ? Je suis d'accord mais malheureusement On va être obligé pour le coup Parce que là j'ai plus du tout de stuff Quelqu'un m'a fait remarquer dans les commentaires Que l'épée en ashstone que j'avais Était moins puissante qu'une épée en diamant Donc pour l'instant j'ai pas envie d'utiliser nos précieux Oh c'est trop stylé y'a une petite télé là Pour l'instant on va pas utiliser nos précieux diamants pour une épée Parce que j'ai pas besoin de me PVP pour l'instant Mais vous avez été très nombreux à me faire remarquer Que sur le serveur y'avait une zone Minage dans laquelle y'avait plus de minerais Quand on est dans le menu du jeu je suppose Que ça doit être ce truc là Ça s'appelle la mine Bienvenue sur la mine La mine est un serveur dédié au minage de ressources Pour revenir ici Faites slash hub Une fois de retour sur ton serveur Exécute la commande slash mine Pour recevoir les minerais Ok ça me semble relativement simple Alors apparemment y'a plusieurs directions dans laquelle on va pouvoir aller pour les mines Ça a l'air d'être plutôt bien foutu Et ce que j'aime bien ici C'est qu'il y a la liste des différents minerais Qui sont disponibles sur le serveur Donc par exemple L'ashstone et la malachite C'est deux minerais qu'on avait récupéré dans le nether dans le dernier épisode Mais apparemment on avait raté la dragonstone et l'onyx Ouais l'onyx ça a l'air d'être vraiment l'un des minerais qui vaut le plus cher Bon apparemment de ce que vous m'avez dit dans les commentaires Le dragonstone est pas mal aussi comme minerais Bah écoutez c'est parti on va tester la mine sud Je sais pas ex Ah d'accord on est téléporté Et du coup est-ce qu'il y a des choses que je peux miner Apparemment y'a des gens qui sont déjà passés par là Et c'est très drôle comme système de minage En fait je pense qu'il faut vraiment s'éloigner le plus possible Je pense qu'ils doivent être régénérés tous les X temps ces minages Par contre la question que je me pose c'est Comment est-ce que je vais faire avec juste deux pioches en fer Ah mais non en fait c'est super intéressant J'ai l'impression que ces pioches ne prennent presque pas de dégâts Genre regardez là j'étais en train de miner il y a deux secondes avec Et là elle est déjà complètement réparée En plus j'ai beau casser autant de stone que je veux Ça ne remplit pas mon inventaire Ça pour le coup c'est quand même plutôt pratique Je vais faire une petite séance de minage et on fait le point après Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'appelle de l'adamantium Ok ça a l'air d'être relativement précieux comme minerai On testera ça juste après Longtemps plus tard Ok 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 Comme vous pouvez le voir j'ai récolté un petit peu de minerai Le truc qui est assez intéressant sur ce serveur minage C'est que c'est pas des filons de stuff comme on a dans Minecraftvania C'est pour ça que j'ai grossièrement la même quantité de minerai pour chaque minerai Bon sauf pour le diamant où j'en ai un petit peu moins J'ai aussi remarqué que ma pioche avait un niveau bien spécifique Alors sur le wiki ils disent Votre stuff est amélioré tous les 1000 points Entre parenthèses Gagnez en fonction des minerai que vous minez En fait j'ai une certaine quantité de points Là par exemple vous pouvez voir que je suis à 355 points Et en fait tous les 1000 points je gagne un niveau sur mon équipement Alors là visiblement il y a un joueur qui m'a donné sa pioche de niveau 2 Et apparemment la différence qu'il y a c'est que La pioche de niveau 2 c'est une pioche qui a efficiency 1 Ok bon c'est intéressant c'est bon à savoir Maintenant je vais retourner sur le serveur principal Et en théorie si jamais j'exécute la commande Slash mine Je récupère directement dans mon inventaire La totalité des ressources que j'ai miné tout à l'heure J'ai plus qu'à faire cuire les minerai dans un four Avec l'adamantium que j'ai récupéré Je peux me faire du stuff Pour moi l'adamantium rajoute au moins Autant de protection que le diamant si ce n'est plus Donc ça c'est cool je vais attendre que tout cuise Je vais récupérer un petit peu d'xp Et après je vais vous expliquer ce qu'on va faire juste après Je me suis refait une mini base pour poser mon stuff Parce que je vous rappelle que je peux toujours pas ouvrir les coffres de mon pays malheureusement Bon c'est pas très grave Mais cette fois ci faut juste pas que j'oublie de bien flouter les coordonnées Alors il y a certaines personnes qui m'ont dit que Apparemment je pouvais cacher les coordonnées de la minimap Directement dans la configuration du mode Voilà j'ai juste à mettre le show coordinates en disabled Et normalement je suis bon Alors j'étais un petit peu en galère Parce que je me demandais si jamais il y avait pas un moyen plus rapide De me déplacer entre les continents Et justement dans le spawn Il y a ce PNJ là qui s'appelle Christophe Colomb Et justement c'est un PNJ qui me permet de me déplacer très facilement Entre les différents continents Donc par exemple si jamais je veux aller en Amérique J'ai juste à cliquer sur Amérique A attendre 5 secondes que ça me téléporte C'est super bon à savoir On arrive dans une espèce de petite montgolfière Donc là apparemment on est à 336 blocs du Mexique A 436 blocs des Etats-Unis A 339 blocs de Cuba Enfin bref on est approximativement juste ici J'étais un petit peu inquiet parce que je dois vous avouer Que j'avais un petit peu la flemme De me taper tout le chemin entre la Corée du Sud Et l'Allemagne Qui est notre objectif pour aujourd'hui A la limite pour se déplacer On aurait pu utiliser le petit pig bike Que j'avais acheté dans le dernier épisode Hop on fait un clic droit dessus On monte sur le cochon Et ensuite on peut se déplacer ultra facilement Enfin ultra facilement c'est une façon de parler Parce que c'est pas du tout pratique J'ai réussi quand même à aller dans l'eau avec mon cochon Il y a quelqu'un dans les commentaires Qui m'a dit qu'apparemment je pouvais re-récupérer le cochon Avec le pig bike j'ai juste à faire un clic droit sur le cochon Et oui c'est vrai on peut le capturer Ok ça c'est assez intéressant Là où c'est intéressant c'est que le pig bike C'est vraiment la monture de base du serveur Genre la monture la plus pourrie Fuse les pig bikes que tu as testé Existent en plein de sortes Creeper bike, pony bike, etc Bon ça c'est particulièrement intéressant Pour l'instant on a une monture qui est particulièrement éclatée Mais du coup ça veut dire qu'il y a plein d'autres types de monture sur le serveur Genre par exemple je crois que l'espèce de piaf Qu'on a croisé en début d'épisode Chez le patron de la Corée du Sud Et bah c'était sa monture à lui Je suis un petit peu en train de regarder dans le shop Les différents types de monture qui sont disponibles Et je vois que des pig bikes malheureusement Ah non ici regardez pour 100$ Il y a une monture loup Ok non pour le coup c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus J'ai vu quelqu'un dans les commentaires Qui parlait d'un dragon bike Ça c'est vraiment badass pour le coup Vous imaginez quand même une monture dragon C'est trop stylé Objectif de la saison Bon s'il y a bien un truc que j'ai compris sur le serveur C'est que si jamais on veut pouvoir avancer On va avoir besoin d'argent Ici je suis au niveau de l'admin shop C'est à dire que c'est ici qu'on va pouvoir acheter Toutes les choses qui vont nous permettre d'avancer dans notre aventure C'est un bâtiment assez grand au niveau du spawn Donc il est composé de plusieurs étages On a l'étage 1 bloc décoration et nature L'étage 2 galacticraft Vous savez ça c'est pour partir dans l'espace En fait c'est pas comme dans la version de base de galacticraft Où vous pouvez par exemple crafter une fusée Là pour le coup la fusée il va falloir impérativement l'acheter Regardez pour acheter la fusée ça coûte exactement 1 million de dollars 1 million ! Pour vous donner un petit ordre d'idée Là j'ai un petit peu farmé Je suis actuellement à 1245 dollars Autant vous dire qu'on n'y est pas du tout Bon ensuite aussi toutes les machines qui sont nécessaires Pour avancer dans galacticraft Il va falloir qu'on les paye Ouais et Fuse Tu comptes gagner de l'argent comment en fait ? Dans le dernier épisode J'ai reçu un commentaire vraiment très complet Avec plein de conseils Et notamment il y avait un de ses conseils Qui était Dans le nether La glowstone se vend entre 5 et 10 dollars le bloc Et le quartz se vend entre 4 et 5 dollars par bloc Donc si vous faites le calcul Ça revient vraiment à beaucoup d'argent En farmant un petit peu dans le nether Donc écoutez vous savez ce qu'il vous reste à faire On va partir en aventure dans le nether Le nether Celui-ci est reset tous les 14 du mois Il est interdit de claim là-bas Alors là le truc c'est qu'on est le 3 du mois Donc j'ai juste peur qu'il y ait plus grand chose à l'intérieur Bon en plus avec un petit peu de chance Dans le nether on arrivera à obtenir de l'onyx Vous savez c'est le minerai que je vous avais montré tout à l'heure Quand on était sur le serveur minage Du coup c'est parti les gens On va se mettre à farmer un maximum de glowstone C'est parti Bon rapidement pendant que je suis en train de farmer Je voulais en profiter pour vous remercier Infiniment de tous les retours que j'ai eu Sur le dernier épisode de EarthMC J'ai reçu plein de commentaires de personnes Qui avaient découvert la chaîne Grâce à cette série justement Et vous avez été presque 4000 personnes A rejoindre la chaîne à l'issue du premier épisode Donc si c'est votre cas actuellement Et que vous découvrez la chaîne Avec ce deuxième épisode Je vous invite à vous abonner Parce qu'il y a des trucs très très lourds Qui arrivent très vite Bon je me suis rendu compte d'un truc Vraiment beaucoup trop cheaté En fait avec mon gras youtubeur J'ai accès au slash fly Bon évidemment si jamais je suis en combat C'est à dire si quelqu'un me tape Je pourrais pas voler Mais c'est juste complètement cheaté en fait Et dites vous bien que dans le nether Pour farmer de la glowstone C'est encore plus pratique Alors je vais éviter de trop l'utiliser Parce que je trouve que c'est un petit peu abusé Mais là à l'heure actuelle Je sais pas si vous pouvez le voir Mais j'ai 30 niveaux d'XP Donc là actuellement je suis dans mon pays En Corée du Sud Et je suis à la recherche D'une potentielle table d'enchantement Bon j'ai bien galéré à trouver une table d'enchantement Il y en a une juste ici Le seul problème C'est qu'à chaque fois que j'essaye d'y accéder Ça me dit que mon pays N'accepte pas que j'accède au coffre Ah Donc clairement c'est hyper relou Et j'ai pas les ressources qu'il me faut Pour l'instant pour me faire Ma propre table d'enchantement C'est dommage parce que Le fait d'avoir une efficiency 4 Ça aurait pu énormément m'aider A farmer la glowstone Alors par contre Je sais vraiment pas ce que c'est que cette construction Mais c'est incroyablement badass Alors apparemment si j'appuie sur la touche U Je peux avoir des informations Sur ce qui se passe dans la zone Et apparemment là On est en Corée du Nord Ah Bon bah écoutez Je sais pas quoi rajouter On passe à la suite Bon du coup j'ai quand même pu farmer Approximativement 3 stacks De blocs de glowstone dans le nether J'ai regardé la glowstone Elle se vend bel et bien A un prix qui est super intéressant 12 dollars unités Donc je vais me faire un plaisir De mettre ça en vente A 12 dollars unités On va faire pareil Si on regarde les statistiques Du prix de la glowstone On peut voir que c'est monté A 18 dollars à peu près Au début du serveur Ensuite c'est descendu à 4 Avant de remonter à 10 Bon bah écoutez Je pense que vendre mes 186 de glowstone A 12 dollars unités Ça me parait correct Vous savez quoi je vais même mettre 11 Comme ça on casse un peu les prix Et je vais appuyer sur le bouton Vendre Bon du coup si jamais par miracle J'arrive à tout vendre Ça va me faire approximativement 2000 dollars Bon c'est plutôt cool Je pense que ce serait judicieux D'utiliser notre argent Pour préparer notre assaut Contre l'Allemagne Alors déjà j'ai une assez bonne nouvelle Je sais pas si vous vous souvenez De notre petit PNJ Christophe Colomb Mais en gros quand il Oh regardez 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 Vous avez gagné 704 dollars Sur l'hôtel des ventes Yes Ouais ce que je disais C'est que quand on est téléporté A une montgolfière Ici on a Magellan Explorateur Et il y a justement un modérateur Qui m'en a parlé de ce PNJ Dans les montgolfières Il y a un autre PNJ Appelé Magellan Qui te donne un bateau Une ripcord Et un parachute A volonté Bon c'est génial On n'aura même pas besoin D'acheter un parachute Ok donc je vais essayer De parler à Magellan Si je lui parle Si je lui demande par exemple Un parachute Ok je veux un parachute Nickel J'ai récupéré un parachute Ensuite pour faire fonctionner le parachute Le record en gros Alors on va tester le parachute Puisque apparemment De toute façon On peut en avoir à volonté Donc je suppose Que si je saute Alors attendez On va tester ça Si je saute Et que je fais un clic droit Sur la ripcord Ok il s'est rien passé Du tout C'est éclaté Fuse Pour le parachute Je pense qu'il faut rester appuyé Sur la touche Pour déployer le parachute Alors le truc C'est que je sais pas Quelle est la touche Pour déployer le parachute C'est ça le problème Alors est-ce que dans la liste Des touches Il y aurait une touche Par hasard Qui permette de faire fonctionner Le parachute Ok en fait je suis débile Le parachute Il faut l'équiper A la place du plastron Et donc là normalement En théorie Si je saute Et que je fais Voilà regardez Nickel Oh c'est trop marrant Oh c'est génial Et du coup je peux planer Comme ça grâce au parachute C'est super pratique Et du coup c'est comme ça Qu'on va faire le survol De l'Allemagne Alors je suis juste curieux Ah d'accord Dès que je touche un bloc Par contre Je tombe au niveau du sol Bon il nous manque quand même Un détail assez important Pour pouvoir mener à bien Notre attaque Une arme Alors les armes Si je dis pas de bêtises Ça peut uniquement être acheté A l'admin shop malheureusement Voilà à quoi ressemble Les tâches des armes Alors il y a des missiles Il y a des trucs Des machins Moi je voudrais l'arme Vraiment la moins chère possible Parce que j'ai de très grandes chances De me faire buter Et ça coûte super cher en fait Les armes Regardez 4500 dollars Pour un petit Desert Eagle Aïe Bon 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 j'ai eu énormément de chance Mais en fait il s'avère que Goldorak Que vous connaissez probablement Si jamais vous suivez Les épisodes de Palladium Goldorak Justement je savais pas Mais joue sur Nation Glory Donc j'ai réussi à négocier Pour qu'il me passe Un mini Uzi Ainsi que quelques petites munitions Alors je sais pas exactement Comment ça marche Dites vous bien que là Ce qu'il vient de me donner C'est censé valoir 5000 dollars Franchement il m'a mis très très bien Alors en théorie Je pense que si j'appuie sur R Ça me permet de recharger ma munition Ensuite je peux Ah non c'est clic droit pour tirer Et clic gauche pour viser D'accord Alors le truc C'est que j'ai vraiment un stuff Qui est complètement éclaté sa mère Enfin je veux dire C'est pas le pire stuff du monde Mais je pense qu'en Allemagne Ils vont être mieux stuffés que moi Donc j'y vais un petit peu En sachant que J'ai de très grandes chances de mourir Voilà c'est juste histoire Qui sache un petit peu De quel bois est-ce que je me chauffe Tiens d'ailleurs J'avais oublié de vous montrer cet item Cet item c'est un sac Genre c'est un sac à dos quoi On peut l'ouvrir Avec un petit clic droit Je peux mettre des choses à l'intérieur Ensuite je peux me balader avec Et après je peux ré-récupérer les choses Bon c'est un sac Tout ce qu'il y a de plus normal Alors j'ai un petit peu honte Mais ça c'est une déformation professionnelle A cause de palladium Mais j'ai essayé de dupliquer du stuff Avec le sac Alors ne vous inquiétez pas Si jamais j'avais réussi à dupliquer des choses Je ne les aurais pas gardés Et j'aurais prévenu le staff Mais c'est juste qu'avec palladium Je sais d'expérience Que les sacs Ça peut causer Beaucoup de bugs de duplication Bon là je pense que j'ai compris Comment est-ce qu'ils ont fait les sacs Et du coup c'est pas possible de dupliquer avec Tant mieux Mais voilà C'est juste pour tester C'était rigolo Bon du coup je m'apprête A faire ma petite attaque Je suis en train de faire un pilier gigantesque Duquel je vais pouvoir M'élancer en parachute Et j'espère juste que j'aurai assez de cobblestone en fait Bon y'a pas de raison J'en ai pas assez Alors ça du coup c'est la montgolfière d'Europe Mais la question qu'on peut se poser du coup C'est où est-ce qu'est l'Allemagne Parce que là je vois pas du tout où est-ce qu'on est Ok donc je suis sur la carte On spawn ici Et l'Allemagne se trouve juste là-bas Du coup ça veut dire qu'il faut que j'aille vers le sud-ouest Donc c'est dans cette direction là Alors le truc c'est que avant de sauter Vous avez été très nombreux dans les commentaires A me faire remarquer que N'importe quoi sur le serveur Était un motif de guerre Voilà clairement vous m'avez dit dans les commentaires Que ne serait-ce que mal parler à quelqu'un d'un autre pays dans le chat C'était un motif suffisant pour qu'il vous déclare la guerre J'ai pas envie de mettre le pays qui m'a accueilli La Corée du Sud dans l'embarras Donc c'est pour ça que je vais quitter ce pays Parce que de toute façon j'ai rien construit dedans Et en plus on m'a envoyé tout à l'heure un message sur Discord Qui sont très très bons pour la création de notre propre pays à nous Ça vous verrez dans le prochain épisode Mais du coup je vais quitter la Corée du Sud Parce que j'ai pas envie de leur apporter des problèmes Allez hop on confirme Et écoutez on va commencer l'attaque Je la sens vraiment pas bien Alors la question que je me pose c'est Est-ce qu'il y a des joueurs Voilà regardez l'Empire Allemand Il y a actuellement 9 joueurs en ligne à l'intérieur Diamant 27, 11, Dr Kiwi Bon il y a plein de monde à l'intérieur J'ai très très peur Vers l'infini Et au-delà Ok c'est bon nickel Je sais pas à quelle distance sont les bâtiments de l'Empire Allemand Ah regardez regardez Ici il y a quelque chose qui commence à s'afficher Ça sent très très bon Non je n'ai pas envie de rejoindre les Bahamas Ok on va directement arriver sur le toit de leur bâtiment Alors là il peut y avoir des joueurs dans la zone C'est très stylé par contre Pour le coup ce qu'ils ont construit c'est vraiment magnifique On va pas se mentir Putain c'est beaucoup trop classe Bon du coup on arrive ici Sur le toit de l'Empire Allemand Si tout se passe bien Je sais pas s'il y a des joueurs dans la zone C'est ça la question que je me pose Ok on va descendre tout en bas Je vais mettre un petit coup de Un petit coup de Un nouveau petit coup de parachute Oh alors là c'est trop stylé J'adore ça J'adore cette ambiance Bon par contre je dérive Non je ne veux pas aller par là Je ne veux pas Ok c'est galère Bon du coup je suis un petit peu déçu Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde ici Pour qu'on puisse se PVP Eh oh les Allemands vous êtes où ? Ah bah t'as vu mais c'est fou En Corée du Sud On est même pas autant connecté Et il y a toujours 4 ou 5 personnes A l'intérieur de la Corée du Sud Et là il n'y a personne en Allemagne Ok il y a un mec là-bas Il y a un mec là-bas Je sens que je vais me faire buter C'est sûr et certain Ah peut-être qu'il m'a pas vu Ah oui il m'a forcément vu Vu que j'étais pas en sneak Ok on va tenter le combat Il est de l'autre côté de la rive Donc ça c'est un petit peu dangereux Je vais m'abriter derrière ces trucs Et là les gens le suspense est à son comble Donc clairement il a l'air d'être Mieux stuffé que moi je pense Et l'avantage c'est qu'il est tout seul Donc j'ai pas Non il me déglingue Ils sont 3 Ils sont 3 Non Ok non c'était sûr C'était sûr et certain Que j'allais me faire défauter J'étais sûr Au moins j'ai bien rigolé Bon j'ai l'impression que les armes à feu C'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique J'ai l'impression que les épées C'est quand même un peu plus puissant Vive le Oh là oh là oh là Et ils sont Ils sont pas bien eux Ils sont vraiment pas bien Et franchement les gars Les dégâts dès qu'on a notre pays On les met en ennemi là C'est pas possible Très clairement je vais être honnête avec vous Je savais que j'allais mourir Vous inquiétez pas Y'a des choses très cool qui arrivent Pour le prochain épisode de EarthMC C'est pour ça que c'est pas très grave D'avoir perdu notre stuff Je vous en dis pas plus Si jamais vous voulez voir ce qui nous attend Je vous invite vraiment A vous abonner à la chaîne Et à lâcher un gros pouce bleu Je vais juste prendre le stuff Qu'il y a dans mes coffres Directement dans mon inventaire Parce que je sais pas pourquoi Je sens que je vais encore me faire piller C'est obligé Donc au moins Ils me pirent rien cette fois Dans tout cas moi je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Comme d'habitude Si jamais la vidéo vous a plu N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne De lâcher un gros pouce bleu Ça fait toujours plaisir Tout ça tout ça Vous avez l'habitude Salut tout le monde C'était Fuse A la prochaine A plus